Jeudi 27 septembre 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la chaîne de services publics. Bienvenue à Édition 10. Le Président de la République, Jovenel Moïse, a mis l'accent sur un ensemble d'engagements pris par certains États membres de l'ONU, en vie d'aider les pays en développement, notamment Haïti, à faire face au réchauffement climatique dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Par ailleurs, le chef de l'État a soulevé les conséquences néfastes des gaz à effet de serre sur Haïti. Suivons. L'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus faisantes pour l'humanité. Il se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien, les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avèrent indispensables. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. La force est de constater que les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents. Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des affaires du changement climatique devront se matérialiser. Par ailleurs, le président de la République, Jovenel Moïse, a renouvelé son engagement en faveur de la stabilité des institutions publiques du pays. En ce sens, il promet de travailler en vue de permettre à ces institutions de remplir leurs missions convenablement. Par ailleurs, le chef de l'État a apporté des clarifications sur les travaux effectuées dans le cadre de la caravane du changement. Une stratégie qui vise à mettre toutes les ressources de l'État au service de la population haïtienne. Son Excellence, Jovenel Moïse. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable. propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Cependant, qu'il me suffise, à cet égard, de citer le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur Haïti, qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Cependant, en dépit de ses avancées, force est donc de reconnaître que l'atomie de la croissance économique continue de peser lourdement sur la stratégie nationale de développement et de pérennisation de la paix. Le pays est en effet confronté à des défis inter-ouéliés et de grande ampleur. A cela s'ajoutent la pression démographique, l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles, le tremblement de terre de 2010, on se le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. A cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone mature qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquences. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le FMI, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitoring Programme conclue avec le FMI. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confrontée à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers. Le chef de l'État haïtien a aussi renouvelé son engagement devant la communauté internationale et le peuple haïtien de continuer la lutte contre la corruption en Haïti dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. La relance du climat des affaires, la paix et la sécurité publique font partie des priorités du président de la République d'Haïti. Son Excellence, Monsieur Jovenel Momis. Je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable. Acharnée et opinable contre la corruption, sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement de l'Union nationale qui vient d'être formé s'attèle à la tâche munie de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion, sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale, parallèlement le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et de toutes ses manifestations. La tenue dans les délais prévus des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. Dans ce même chapitre, le président de la République, Jovenel Moïse, estime qu'aucun pays ne peut faire du développement durable sans avoir des infrastructures solides dans divers domaines qui pourront répondre aux besoins de leur population. Dans cette logique, le chef de l'État a évoqué les montants nécessaires à Haïti pour répondre aux exigences du développement durable. Par exemple, le pays a besoin de 450 millions de dollars américains pour construire 15 000 salles de classe en vue de faciliter à 500 000 élèves de fréquenter l'école a soutenu le premier mandataire de la nation à la tribune des Nations Unies ce jeudi. Jovenel Moïse. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles ? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles ? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes ? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables ? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates ? Ce sont ces questions que nous nous sommes et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'un million d'hectares de terres cultivables dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinaires des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour rebraser le pays. La construction de 14 centièmes aux places et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. s'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTA en Haïti et pour compenser les victimes. pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales. 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons ensemble nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. Autre point à cette édition de nouvelles tenues ce jeudi à Port-au-Prince d'un atelier de travail de 5 jours autour du thème La corruption et les responsabilités du régulateur du marché de l'électricité en Haïti avec la participation des acteurs du secteur énergétique dans le pays. Cette activité lancée le lundi 24 septembre par les autorités nationales de régulation du secteur énergétique prendra fin demain vendredi 28 septembre. Suivons. d'invite tout acteur la vin comprenn qui mouvement pour le fait en dans secteur puis son secteur qui ouvri. Bien trois bagay fondamental l'on secteur ouvri. Premier, objectif ou bien premier wall que yon régulateur pour le gérer c'est bây licences et autorisations ka pèmèm ou nan konstu yon central et konstu yon réseau de transport et vann kouran. Donc, régulateur kom li gen wall li bây licences donc, nou te fèr premier module de formation sou octroi de licences ki poséduy généralman kouran régulateur à travers le monde utilisé pou bây licences et ki poséduy ranase en tant d'utilisé. Ensuite, nou te fèr deuxième formation sou tarifikasyon sa sou eleman fondamental li e porske pa gen entrepriz kap vin investi si ou pa dil klerman kouran pral go kouvre koul kouran pral rentre kou blit investi. Donc, nou te la pou nou te gade e késyon e sa ou. Ne foun dit tout sa nan fèr ou la li entre en ligne douat avek program gouvenman genyen pou mete kouran nan pey 24 sou 24. E m raple tout moun ke program sa gen plusy ak sa dan. Yon nan pomi ak syo se travay sou rezo regional yo. Len dit travay sou rezo regional yo se rasyoun ke tout segment rezo regional avansé. Se da di segment generation production e jab avansé, segment rezo avansé et segment vente elektricite avansé. Les précisions du directeur général de l'ANARC Evenson Calixte. Autre nouvelle, un séminaire de deux jours est organisé à Port-au-Prince jusqu'au vendredi 28 septembre à l'intention des participants au programme d'appui pour l'entreprenariat de la jeunesse. Cette initiative du ministère du commerce et de l'industrie vise à apprendre aux jeunes entrepreneurs les techniques de gestion d'entreprise et de comptabilité. Une démarche qui va en droite ligne de la vision du président de la république pour encadrer la jeunesse. Suivant. Avec Papej, la première année de l'entreprise, que ce soit la patente, la carte d'identification professionnelle, l'arregistrement au ministère du commerce, c'est le ministère qui s'en charge. C'est indispensable pour nous au niveau du Papej que les bénéficiaires du programme les formés. Ce sont des entreprises qui peuvent faire face à accès au crédit en bagaguitaire en Haïti pour une fois de jeunes entrepreneurs dans toute commune de la Pays et je rappelle qu'on a les 50 communes présentes ici. De jeunes qui sont partout qui ont un projet d'entreprise pour un accès à crédit en Haïti. Le ministère commerce et le ministère finance nous avons la commission de déme le yo comme Jean-Jacques. Pour jeunes qui présente mon projet yo, jouen accompagnement nécessaire. Nous avons eté kampé business en plus de ça, la commission nationale assurée que tout bénéficiaire sa aïe pour participer à la formation sa pour arriver à la une moyenne pour faire ce business grandir et à la met ensemble avec le ministère sa aïe à parler de le ministère finance, le ministère commerce, pour organiser non seulement deux journées de formation mais de l'autre formation qui a vigné encore dans le prochain jour. Une façon pour aider à gérer les moyens de l'État pour le mettre à disposition. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée et ce n'est pas moi qui vais vous dire que ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Autre information, le nouveau directeur général de l'administration générale des droits a annoncé ce jeudi 27 septembre de nouvelles dispositions pour combattre la contrebande. Tout un ensemble de stratégies sera également mis en place pour faciliter une meilleure gestion de cette institution publique, promet le numéro 1 de l'AGD. Suivons. La mission nous c'est même dans trois grandes missions que l'adouane a. La première mission c'est incontestable incontestable si ça nous décarre la mission fiscale. La mission fiscale qui veut dire c'est 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 ça veut dire que la rédivance fiscale tout le monde qui est pour faire ça c'est un contestable un contesté pour couper il n'a pas le goût mais tout le monde est sort de boubler et c'est là le pays a des moyens pour ça présenté à tes faits comme promesse il y a un moyen pour accomplir mission de la république donc c'est ça deuxième mission c'est mission économique mission économique donc si par exemple dé importateur commande marchandise même kote même quantité même nature même kalité yon suppose paye même jan c'est bon d'akè qui osi facile sou frontière yon nan paye tan pou paye d'Aïti ou ka di ou akwe kombat li a 100% men ou ka redui et je dis à nous mission si nous pas arriver à la vérité totale là même au pied de la vérité pour nous dire le ministère de l'intérieur et les collectivités territoriales informent les casèques qu'ils doivent soumettre un projet d'un million de gourdes en vue de faciliter le déblocage des fonds destinés aux sections communales le président de la commission intérieure et collectivité territoriale de la chambre basse en profite pour appeler ses élus locaux à faire diligence dans la soumission de ces dossiers les montants prévus doivent servir à la réalisation de travaux de développement dans les sections communales au plus vite voilà qui réjouit le député déus déronnette qui salue la décision du NICT déus déronnette nous rencontrer la presse dans la qualité nous comme président de la commission intérieure Chambaslan pour nous pouvoir faire l'information et rejoindre tout casèque dans le pays à n'importe côté par rapport à la discussion nous avons été entamés au niveau téléphon à la ministre intérieure pour nous nous avons été capables de permettre d'avoir une collaboration ministérielle pour les gens qui alloués à la section communale 1 million de gout que nous tout connaissons capables de virer sur compte intérieure de préférens pour les casèques ou même qui sont capables de faire dépôt pour les projets nous avons bref de l'aller dans le ministère intérieure et de la ministre qui demand bien rapide pour tout casèque capables dépose un ti projet qui environ 1 million de gout de gout pour de kese dépose li dans le ministère intérieure et fer rapide jwenn sa kit a gout de konsultation pour capables rive pote en solisyon dans zone respectivement et c'est une décision nous estimer qui capables de faire kasek yon pote un sort de amélioration dans plusieurs revendikations yon en pays puisque la collectivité territorial yon dans derniers temps yon 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 krise notamment dans le departement du sud est tout collectivité yon kasek yon 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 la délégation et nous c'est un message capable de apaiser yon un peu partout sur le territoire géographique là déus déonet député de la circonscription de marigo autre nouvelle c'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'exercice de simulation sur la piraterie aérienne et le renforcement de la sécurité à l'aéroport international Toussaint l'ouverture l'expérience se renouvelle tous les deux ans sous le leadership de l'autorité aéroport national avec l'implication de l'office national de l'aviation civile la direction de la police judiciaire et le bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants suivant c'est quoi un exercice de simulation c'est une activité que nous sommes tenus de faire périodiquement normalement d'après nos manuels nous devons en faire une à grande échelle chaque deux ans et chaque année une autour de la table et à chaque fois un scénario différent on a eu des accidents d'avion on a eu des écrasements au sol et cette fois-ci nous avons fait une prise d'autorité on est tenu de faire ce genre d'exercice parce que nous sommes un aéroport international et tout aéroport international à travers le monde membre tous les pays membres des nations unies donc de l'OACI est tenu de faire cet exercice pour garantir la sécurité de la famille de l'aviation civile est-ce que nous satisfaits oui nous satisfaits pour que ça nous satisfaits parce que nous que nos exercices de simulation tensions qui existaient c'est pas tension ça qui pourra exister sinon bon exercice réel la bin plus fort ok mais nous sentit tension kan même nous satisfaits parce que nous arrive metrize tension nous arrive faire un travail ou qui quantité moun qui participe la den qui quantité entité nous arrive faire un bon koordinasyon la nous satisfaits mais nous ameliorer parce que nous nous interpréter l'audience pour l'autre dans l'autre formation parce que tout le monde a même formation et c'est ça qui fait avant nous faire ça nous ferons plus exercices ou par qui act illicit qui plus activité la den koun nia son pris zotaj goun epok sete alert à la bombe ou donc l'autre le sete avion tar tombe tout temps donc nous pa ka l'un par exemple nous dix nou poil gen yon ou exercice de simulation nous pa dit ki salit fin de ce journal merci d'avoir été de notre excellente soirée de jeudi en compagnie de la télévision nationale d'Haïti au revoir